Nous sommes avec Jean-François Cesarini, donc l'un des membres éminents de la French Tech Culture Avignon. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, dans la French Tech Culture Avignon, il y a aussi The Bridge, qui est l'accélérateur des startups qui candidatent et qui sont sélectionnés dans The Bridge. Qu'est-ce que c'est The Bridge, s'il s'est coupé ? Effectivement, c'est un accélérateur d'entreprise, c'est-à-dire qu'on prend des entreprises qui ont déjà quelques clients, qui ont une technologie déjà relativement assurée, pour d'un coup les faire grossir, leur dire peut-être que votre business model n'est pas le bon, voilà tel client, vous n'aurez peut-être pas pensé à cela, etc. pour que leur croissance soit plus rapide. Donc là, on est en dehors de la phase projet en fait, si j'ai bien compris. Là, on est vraiment dans du business, je le dis souvent rigolant, il y a les pépinières, mais nous, on serait plutôt le fleuriste. C'est-à-dire qu'on est là plutôt pour vendre l'entreprise qui existe, mais aussi des fois la faire réfléchir sur à qui le vendre, comment le vendre, comme on a nous ce grand réseau de festivals, de collectivités, d'entreprises, etc. On met les gens en contact et puis il y a des experts qui viennent de partout, du monde entier. On aura un avocat new-yorkais qui viendra cet hiver, le numéro 2 de Microsoft, le patron d'Orange Fave, etc. qui viennent rencontrer ces entreprises pour leur dire, technologiquement, vous devez plutôt aller là, le marché est en train de s'éteindre, celui-là est en train de s'ouvrir, etc. Donc pour les challenger, pour les secouer un peu et pour qu'elles aillent plus vite et qu'elles soient plus solides. Alors vous êtes l'une des chevilles ouvrières, l'un des principaux instigateurs de ce projet un peu fou, obtenir le label French Tech en Avignon. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Moi je suis arrivé dans French Tech parce que je suis président d'un think tank qui s'appelle Terra Nova, qu'Olivier Ferrand avait créé il y a maintenant quelques années. Et on avait travaillé sur le festival, sur une réforme du festival d'Avignon, qui n'avait pas été d'ailleurs très appréciée à l'époque par les directeurs. Il y avait un peu un bras de fer. Puis quand le nouveau directeur est arrivé, donc Olivier Py, un mois après, il nous dit « Moi j'ai lu ce que vous avez fait, moi je suis d'accord avec vous, je veux que ma première intervention publique, ça soit sous la bannière Terra Nova. » Très bien, on était très flattés, que ce soit pas sous la bannière festival, mais sous la bannière Terra Nova. Donc c'est lors de cette réunion, il y avait 500 personnes, tous les candidats au municipal, enfin c'était un gros rout. Et avec Olivier, on a dit « Oui, parmi les réformes du festival, parmi l'ouverture au public, qui fait que malheureusement aujourd'hui le festival, 97% c'est les mêmes chaque année de spectateurs, 53 ans de moyenne d'âge, enfin il y a un problème de diversité du public. » Le numérique peut être cette passerelle qui va aller faire toucher des gens qui ne viennent pas au spectacle vivant habituellement par la technologie. Et on l'a déjà prouvé, cet été par exemple, avec des lunettes qui traduisaient les spectacles, il y a des gens qui sont venus pour dire « Moi je vais essayer ces lunettes. » Mais en essayant les lunettes, il y a quand même Shakespeare qui est en face. Bien sûr. Donc c'est la technologie qui mène des gens vers ce spectacle-là. On a beaucoup d'idées et beaucoup de développements pour cet hiver avec une boîte de jeux vidéo qu'on va prendre très probablement dans l'accélérateur. Parce qu'on pense, il y a plein de jeux vidéo qui sont issus de films. On va voir Star Wars et puis on joue à Star Wars. Mais il y a aussi des jeux vidéo qui deviennent des films. Lara Croft par exemple ou d'autres au Silent Hill. On dit « Mais Shakespeare n'est pas moins dramaturgique que Star Wars. » Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas des jeux vidéo issus de grandes pièces de théâtre. Et avec un spécialiste, un génie comme Olivier Pie et des boîtes de jeux vidéo qu'on a sur notre territoire, ça peut permettre aussi des fois à des jeunes de dire « Tiens, j'ai envie d'aller voir la pièce. » On touche du doigt là aussi l'essence même de The Bridge. C'est-à-dire de faire le lien, le pont, pour l'Avignon aussi. Il y a plusieurs références, il y a plusieurs connotations. Mais c'est aussi faire le lien justement et rapprocher ces deux écosystèmes. Oui, notre force c'est vraiment ça. C'est le décloisonnement d'activités. Aujourd'hui, Franchet Culture, c'est donc The Bridge, la société, et Culture Tech, l'association. Dans l'association, il y a des gens qui au début se pensaient concurrents, ou se pensaient qu'ils n'avaient rien à faire ensemble. Universités, associations de formation, des start-up, des festivals, des collectivités, etc. Et finalement, quand ils se parlent, ils se rendent compte qu'il y a plein de choses à faire. Nous, notre vrai fonds de commerce, c'est ça. C'est d'avoir un carnet d'adresses et d'avoir des idées de qui mettre en relation avec qui. Et comme on est sur cette métropole diffuse qui est très grande, nous sommes le label French Tech le plus vaste de France, 8000 km², 180 communes, 9 agglos, tous ces gens-là, nous, on les connaît. Parce qu'il n'y a pas de structure administrative de notre niveau à nous, vu qu'il n'y a pas de métropole diffuse administrative. Donc je veux dire, la start-up de Nîmes qui veut rencontrer le financeur qui est à Arles, il n'y a que nous qu'on peut lui faire rencontrer. Bien sûr. Il peut le rencontrer, mais ça prendra plus de temps. Nous, dans la journée, on les appelle, on les connaît tous, on a les portables, on se tutoie tous. Ça va très vite. Et effectivement, je ne sais pas, cet été, Salim et Estelle qui ont producteurs, qui ont les drones, disent, écoute, on aimerait bien faire l'entrée du public dans la cour d'honneur pour le Shakespeare, etc. Je suis en train de boire un café, j'ai téléphoné, j'ai appelé le directeur du festival, je l'aurai passé et ils l'ont fait. Ça se fait aussi simplement que ça chez nous. Donc l'accélérateur, oui, d'un coup, ça permet d'accélérer, d'aller plus vite. En disant, tiens, j'ai peut-être une idée, mais aussi de réfléchir à des choses où ils n'auront pas pensé. Là, la boîte de jeux vidéo, ils n'auront jamais pensé faire des jeux vidéo issus de pièces de théâtre. Mais c'est aussi notre idée à nous d'aller les chercher, d'aller te dire, écoute, on a une idée, viens, viens avec nous, tu vois, les portes vont s'ouvrir. Et si on le fait là, on peut aller voir le ministère de la Culture, qu'on connaît bien, grâce à notre président, grâce à notre vice-président, nos deux vice-présidents qui le connaissent bien, et dire, si on va au ministère de la Culture, on peut peut-être aller chercher de l'argent, parce que c'est de la culture, c'est de l'éducation aussi, le jeu vidéo et les pièces de théâtre. Donc voilà ce qu'on fait, on essaye de décloisonner notre territoire. On a un territoire de rempart, donc on a un territoire de mur. Les gens pensent qu'ils n'ont pas grand-chose à faire les uns avec les autres. Et on a plein de murs. L'Adurance, c'était un mur. Le Rhône, c'était un mur incroyable. Il a fallu casser ces murs-là. On voit aujourd'hui que les 3 CCI de Vaucluse, Pays d'Art, Lénime, se mettent ensemble, grâce à nous, parce qu'on a été les premiers, nous, à les mettre au même conseil d'administration. Oui, il faut décloisonner. L'innovation, la croissance économique, c'est le décloisonnement. Et ça va même au-delà, puisque maintenant, il y a même un export à l'international. Vous allez partir à Taïwan, donc, au premier trimestre 2016. Et vous avez même des start-up étrangères, qui viennent même de très, très loin, qui candidatent dans The Bridge. Oui, c'est ça. On a à la fois différents partenariats partout dans le monde. Donc, avec la CCI de San Francisco, pour la Napa Valley, pour le vin, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. On a évidemment des liens avec la Belgique. On a des liens avec New York, Taïwan. Bon, j'ai en oublié, Londres. Et effectivement, les gens nous disent, venez, venez nous présenter French Tech. Le ministre de la Culture taïwanais était venu au mois de juillet à Avignon. Donc, il a essayé les lunettes. Il a assisté du Shakespeare en mandarin dans la Cour d'honneur. C'était une première mondiale. Il a acheté à la fois le spectacle d'Olivier Pi. Et effectivement, maintenant, il veut acheter les lunettes. Donc, on ira en mars avec quatre start-up. Et le président d'agglomération d'Avignon, Jean-Marc Roubeau. Et Olivier Pi, évidemment. Donc, c'est très intéressant. Mais par contre, oui, la vraie belle surprise par rapport à The Bridge, c'est quand on a lancé l'appel à candidature, là, pour cet hiver. 36 boîtes ont candidaté. Et Mexique, Canada, Irlande, Afrique. Enfin, c'est venu de partout dans le monde. Mais aussi Paris. Mais aussi Lyon. Mais aussi Marseille. Mais aussi Montpellier. Donc, des lieux où il y a des French Tech. Mais ces entreprises-là préfèrent venir candidater chez nous. Parce qu'on a cette thématique culture. Et bien, est-ce qu'on commence à avoir une renommée sur le fait de dire ce qui se passe là-bas, en Provence, c'est de l'accompagnement sur mesure. Ce n'est pas du prêt-à-porter. Et je n'ai rien contre les French Tech qui font du prêt-à-porter. C'est normal. Il y a une taille différente. Lyon, c'est formidable ce qu'ils font. Mais nous, on n'est pas dans la même chose. On prend très peu de start-up. Huit, dix par session. Par contre, c'est un prêt-accompagnement personnalisé. Donc, aujourd'hui, quand on est sur la culture, le tourisme et le monde du vin aussi, c'est plutôt chez nous qu'on a envie de venir. Parce qu'il y a un lien et des clients à trouver très rapidement. On est très fiers aujourd'hui d'être en centralité. On est les seuls à avoir ce label French Tech Culture en France. Donc, d'autant plus en Europe. Autant en profiter. Autant en profiter et autant être dans cette centralité-là. Si vous faites quelque chose dans le monde de la culture, au Festival d'Avignon, au Festival de Nîmes, au Corrigi d'Orange, sur notre territoire, le monde entier le sera. Et vous pourrez aller voir le monde entier pour dire « Ça a marché aux Arènes de Nîmes. Ça a marché au Théâtre Antique d'Orange. » Donc, ça marchera chez vous. Et c'est pareil pour le vin, évidemment. Bien sûr, il y a Bordeaux, mais chez nous, c'est très important. Surtout avec Michel Chapoutier, qui est quelqu'un avec lequel on est en partenariat, qui est quelqu'un de très dynamique et très moderne là-dessus. Et c'est pareil pour le patrimoine. Hors Paris, on a la plus forte concentration de patrimoine touristique, culturel au monde. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, entre le pont du Gard, le château de Lourmarin, enfin, je ne pourrais même pas tous les citer. Il y a plein de choses à faire. Vous voyez, vous faites des visites guidées, vous faites des captations en drone, vous faites « C'est ici que ça va se faire. » Et en plus, les images que vous allez faire vont être magnifiques. On est l'un des territoires les plus filmés et les plus visités, à la fois pour la télé, le cinéma, etc. Donc, oui, il se passe aujourd'hui quelque chose. Finalement, on ne fait que vendre ce qu'on a toujours vendu ici. De la culture, patrimoine, des vieilles pierres, du vin. À part qu'il y a d'autres outils maintenant pour le faire. Donc, on s'en sert. Tout ça grâce au numérique ? Tout ça grâce au numérique, effectivement. Parfait. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à vous. On reviendra vous voir régulièrement pour faire un point justement sur l'évolution, les startups qui sortent de The Bridge. Et ce sera le cas dans French Digital TV. Merci, bonne chance. Merci.